Anis, pour les digestions difficiles. L'anis vert, Pimpinel anisome, est une plante aromatique annuelle, parfois bisannuelle, très odorante et décorative. Originaire du bassin méditerranéen et d'Egypte, l'anis était cultivé par les Égyptiens il y a plus de 4000 ans et déjà reconnu pour ses propriétés digestives. Aujourd'hui, l'anis vert connaît de nombreuses indications thérapeutiques. L'anis et ses bienfaits sur la santé. Reconnu pour ses effets antispasmodiques, l'anis est recommandé pour traiter les digestions difficiles, les ballonnements et l'aérophagie. L'infusion d'anis, 15 g de graines par litre d'eau, à boire plusieurs fois dans la journée ou après le repas, favorise nettement la digestion. L'anis vert permet de diminuer les troubles nerveux dyspeptiques tels que contraction des organes digestifs, palpitations, vertiges et sensations d'oppression après les repas. L'anis stimule l'appétit, calme les migraines et lutte contre la fatigue générale. Ses vertus apaisantes font de l'anis un bon remède contre l'asthme, les congestions pulmonaires, la pharyngite et la bronchite. Les inhalations d'huile essentielle d'anis sont aussi très efficaces contre la toux et tous les symptômes du rhume. Si vous allaiter, sachez que l'anis est un galactogène très efficace. Il augmente la production de lait et calme aussi les coliques du nourrisson. L'huile essentielle d'anis vert est utilisée dans le traitement des règles irrégulières et de l'ensemble des troubles menstruels. Attention, utilisée en excès, l'huile essentielle d'anis vert se révèle nocive pour le système nerveux. Elle peut provoquer des nausées, des vomissements et des convulsions. Cultiver l'anis pour ses bienfaits. Planter l'anis vert en plein soleil, il a besoin de chaleur. Le sol quant à lui doit être léger, riche en humus et frais. Semez d'avril à mai et recouvrez très légèrement les graines, qui lèvent en seulement 10 jours. Les graines d'anis ont une durée de vie de 3 ans. Lorsque vous semez, utilisez systématiquement des graines fraîches. Il est possible de cultiver l'anis en pot, dans des contenants de 25 cm, mais il restera plus compact qu'en pleine terre. L'anis en cuisine pour ses bienfaits. Les graines d'anis entrent dans la composition de pâtisserie et de confiserie, on les utilise notamment dans la réalisation du pain d'épices, mais elles parfument aussi délicieusement le canard et le poisson. L'anis vert est également l'élément indispensable de la fabrication d'une boisson typiquement provençale, le pastis. En infusion, l'anis est très parfumé et aide à la digestion après un repas copieux. Évitez d'acheter les graines d'anis en quantité, elles ne se conservent pas très bien et perdent rapidement de leur parfum. Anis, bienfaits. Les graines d'anis vert sont utilisées pour leur bienfait par plusieurs médecines traditionnelles et en phytothérapie. Elles auraient des propriétés antiseptiques, antispasmodiques, expectorantes, digestives, stimulantes et toniques, et favoriseraient le bien-être de l'organisme. D'un point de vue nutritionnelle, elles sont une bonne source de vitamines A, C et du groupe B, et de minéraux, manganèse, calcium, phosphore, potassium, cuivre, fer et magnésium. L'anis vert aiderait à faciliter la digestion et à apaiser les maux d'estomac, les nausées, l'asthme et la bronchite. Elles peuvent être utilisées en infusion, pour préparer des délicieuses tisanes chaudes à siroter tout au long de la journée. Riches en principes actifs, l'anis étoilé présente également plusieurs bienfaits. Ses vertus antispasmodiques favoriseraient la digestion et aideraient à apaiser les colites et les gastrites, celles antibactériennes et antivirales permettraient de lutter contre les virus et les maux divers. Il aurait également une action tonifiante et stimulante, favorisant le bien-être général de notre organisme. Comment l'utiliser l'anis en cuisine ? Parfait pour préparer des infusions pour une digestion plus facile et des biscuits à la saveur aromatique, l'anis vert est également excellent dans les mets salés, essayez de l'ajouter aux viandes braisées ou aux ragouts, vous ferez vraiment la différence en termes de goût. L'anis étoilé, lui, est l'une des épices indispensables dans la préparation du vin chaud, du pain d'épices et de plusieurs pâtisseries et gâteaux de Noël. Comme l'anis vert, il peut également parfumer vos mets salés et vos bouillons en leur donnant une note aromatique intense et unique. Propriétés de l'anis. Antibactérien, on l'utilisera pour son action antibactérienne afin de soigner les aphtes et les plaies buccales légères, ou bien encore pour les maux de gorge. Antispasmodique, lutte contre les indigestions, les colites, les spasmes du tube digestif, les gastrites, les flatulences et même les règles douloureuses. Tonus et forme, réduit l'anxiété et la dépression, améliore la forme et réduit la fatigue. Un atout vitalité. Digestif, permet de faciliter la digestion. Il est intéressant d'utiliser cette plante dans les plats copieux pour aider votre appareil digestif. Il en va de même pour le thym séché, les graines de cumin ou encore la baie de genèvre. Aide à la respiration, on l'utilisera pour apaiser les quintes de toux, les bronchites, l'asthme et le rhume des foins. Dans quel cas consommer cette épice pour ses vertus médicinales, aide à la respiration et calme les toux, stimule l'appétit, ballonnement et troubles digestifs. Bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bon jour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et familles. Merci que le grand dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada